Le personnage principal d'Assassin's Creed Shadow était un japonais et les animations étaient déjà faites. Assassin's Creed Shadow serait le assez avec le plus de micro-transactions de l'histoire des jeux solo d'Ubisoft. Noir, ouais, rap, yo yo yo, bon 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 ! C'est honteux. Tu sais, tu joues, t'es un blanc, tu joues et puis on te chie à la gueule carrément dans le jeu que t'as payé 80 euros. Le pitch de Outlaw devait en fait être un jeu Mandalore. Ils ont changé son look pour qu'elle soit omni-raciale. Elle est née d'un boucacé. Si tu pensais qu'Ubisoft était au fond du trou, tu te mets un point dans l'œil. Parce qu'ils sont dans un trou, dans un autre trou, encore plus profond dans un autre trou. C'est pas possible. Ce YouTuber-là, Andy Mion TV, aurait des contacts chez Ubisoft et The Insider qui lui aurait dit un nombre de choses. Oh, mais tu n'es pas prêt, je te jure, tu n'es pas prêt pour cette vidéo. J'ai regardé ces deux vidéos qui sont en anglais et donc j'ai noté toutes les news qu'aurait dit The Insider. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, cinq pages. T'es prêt ? T'es prêt ? Tu n'es pas prêt. Je te le dis, tu n'es pas prêt. C'est catastrophique Ubisoft. Là, c'est au bord du gouffre. C'est parti parce que ça va être long. N'oublie pas de liker. On commence doucement. Assassin's Creed Shadow serait repoussé parce qu'en 2025, il y aurait un jeu Ubisoft qui sortirait et ils ont besoin d'aide sur ce jeu. Ils ont besoin de certains talents. Je vais aller vite parce que comme je t'ai dit, j'ai cinq pages. Deuxième. Assassin's Creed Shadow pourrait être repoussé encore plus parce qu'ils veulent sortir le jeu éloigné d'autres AAA. Mais ils le sortent en février maintenant, à côté de Monster Hunter Wild qui va tout simplement dégommer Shadow s'ils le sortent en même temps. Donc, il y a moyen que Shadow soit repoussé encore. Alors là, on commence droit dans le lourd. Le personnage principal d'Assassin's Creed Shadow était un japonais et les animations étaient déjà faites. Et dans la news suivante, on va voir pourquoi ils ont changé pour Yasuke. C'est très intéressant. Alors avant ça, ils avaient pensé à enlever Yasuke à cause de toutes les polémiques et tout. C'est impossible en trois mois. Même en plus en fait, en six mois. Même un an, c'est pas possible. Peut-être. Bref, parce que l'acte 1, il serait très narratif. D'Assassin's Creed Shadow, ce serait plus un couloir narratif. Et Yasuke a une très grande importance dans ce premier acte. Donc, c'est pas possible. Alors, en vrai, c'est... Tous les scénarios possibles, je vous dis, c'est pas possible d'enlever Yasuke. C'est trop tard. Mais la raison pourquoi Yasuke, on va en parler un peu plus tard. Sweet Baby Inc. Vous savez, j'ai fait cette vidéo là. Enfin bref. Sweet Baby Inc. serait peut-être impliqué dans Assassin's Creed Shadow. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, pour ce qui est du personnage japonais, il aura été le personnage principal de Assassin's Creed Shadow jusqu'en 2020. Pourquoi ils ont changé pour Yasuke ? À cause de tout ce qui s'est passé avec Black Lives Matter et George Floyd. Je suis choqué. C'est pour ça qu'ils ont mis Yasuke ? Les insiders auraient vu le personnage japonais. Déjà des animations, il est déjà créé. Il est déjà prêt, le truc. Ubisoft pensait que Yasuke allait être super vendeur. Quand je vous dis que les Wookies, là, ils se foutent des minorités. Ils les utilisent pour faire des ventes. Et ça ne marche pas en plus. Alors là, celle-là, elle n'est pas mal. Assassin's Creed Shadow aurait 7% des précommandes de Assassin's Creed Valhalla. 7%. Alors, il faut savoir qu'Assassin's Creed Valhalla, c'est la deuxième plus grosse vente d'Ubisoft après Rainbow Six Siege. Assassin's Creed Shadow n'aurait que 800 précommandes physiques sur 900 magasins aux Etats-Unis. Waouh. Assassin's Creed Shadow serait le assez avec le plus de microtransactions de l'histoire des jeux solo d'Ubisoft. Plein de skins, de montures pour les deux personnages. T'achètes un skin pour un seul personnage, pour un deuxième, des skins d'armes. Tout. Tout. Bravo, Ubisoft. Bravo. La figurine, vous savez, la polémique sur la figurine à Nagasaki. Cette figurine qui représente un petit peu, qui est un vestige de l'histoire pour qu'on se rappelle des bombes atomiques durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ça a été si embarrassant pour Ubisoft que les grands cadres ont réveillé tout le monde en disant « Ce n'est plus possible. » Ça, plus jamais. Genre, ça a été le bordel chez Ubisoft, après cette polémique. Il n'y aurait plus de rap et de hip-hop pour Yasuke. Tu sais, il est noir, on met du rap. Oh là 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 là. Comment c'est dégradant. C'est dégradant pour la communauté noire. C'est grave. C'est logique, genre. Noir, euh, ouais, rap, yo, 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 bon, 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 bon. C'est honteux. Ah, celui-là, il est pas mal. Ils auraient retiré les dialogues de Yasuke. Parce que dans l'histoire, voilà, c'est un esclave. Il a été vendu par des Hollandais ou Portugais, je ne sais plus trop. Il a été vendu à Oda. Et donc, il y aurait des discours de Yasuke dans le jeu qui dit « Détester les blancs », etc. Tu sais, des discours comme ça. Je veux dire, ça aurait été un peu normal à l'époque, tu vois. Normal, t'es un esclave, tu t'es fait esclavagier par des blancs, tu les détestes. Enfin, tu vois, c'est compréhensible. Mais dans un jeu, là, qui est traité de walkies de tous les côtés, mais ça aurait été mal perçu. Mais tellement mal perçu, mec. Tu sais, tu joues, t'es un blanc, tu joues, et puis on te chie à la gueule, carrément, dans le jeu que t'as payé 80 euros. Super, Ubisoft. Franchement, meilleures idées marketing. Vous avez des cerveaux là-haut. Nickel. Assassin's Creed Shadow aurait été le dernier Assassin's Creed en mode RPG, parce que c'est trop compliqué à implémenter dans les jeux. Et les futurs Assassin's Creed seraient revenus comme avant, action-aventure. Franchement, c'est la seule bonne nouvelle que j'ai notée. Alors, celle-là, nickel. Assassin's Creed X, vous savez, c'est le Assassin's Creed qui se passerait avec la chasse aux sorcières en Amérique. Alors, celle-là, mec, celle-là. Aurait été le AC le plus gay. Littéralement. C'est-à-dire. Et le plus gay et le plus fantastique. Avec plein de sorts, de magie, de mysticisme. C'aurait été très, très woman power. Avec beaucoup de personnages lesbiennes et presque zéro homme dans le jeu. Mais Ubisoft... Ce sont des hommes qui achètent votre jeu. Ce sont des hommes qui jouent aux jeux vidéo. La plupart. Est-ce que... Vous serez pas un peu con ? Non, c'est grave. Non, mais il n'y a plus rien à sauver chez Ubisoft. Bah tiens. Ubisoft est sur le bord de la faillite. Le plan serait de refaire tous les anciens Assassin's Creed en remake. Et tous les Assassin's Creed avec Ezio. Ils en sont là, parce qu'ils... Ils ne peuvent plus créer de bons jeux. Ils en sont incapables. Littéralement. Je vous le dis, ils en sont incapables. Ils sont incapables. Ils me foutraient les 20 000 employés sur un seul jeu. Ils n'arriveraient pas à récupérer le gothi. Alors ça allait pas mal. Les studios de jeux vidéo ne vendraient plus de wokisme dans le marketing. Mais continueraient d'implémenter du wokisme dans le jeu plus loin. Pour que vous ne puissiez pas revendre. Ils vous manipulent. Littéralement, ils vont vous manipuler. Là, elle est pas mal aussi. Alors c'est de mieux en mieux. Là, je vous dis, c'est de mieux en mieux. Ubisoft veut que le JV soit dominé par les personnages femmes. Dominé, c'est le mot. Domination. Par les personnages femmes. Le moins possible de mâles blancs. Le but est de tuer la masculinité. Faites, faites, faites. Faites Ubisoft, faites. Celle-là, c'est très intéressant. Skull & Bones aurait coûté entre 650 millions de dollars et 850 millions de dollars. Et la faillite un petit peu de Ubisoft n'est pas à cause de Assassin's Creed Shadow et toutes les polémiques et de Star Wars Outlaw. Ce serait à cause de Skull & Bones qu'aurait coûté mais tellement cher sur 10 ans et aurait fait un flop monumental. 10 ans de production ce jeu ? Pour un jeu de bateau là ? Ubisoft aurait été dévasté de la réponse de Outlaw et qu'ils espéraient faire autant de ventes et de profits. Attention, vous savez de quel jeu ? L'un des meilleurs. Red Dead Redemption 2. Ils voulaient faire autant de ventes et de profits que Red Dead Redemption 2. Et c'est pas fini. Le pitch de Outlaw devait en fait être un jeu Mandalore. C'est tout ce qu'on attend en fait. C'est tout ce qu'on attend. Attendez, c'est pas fini. Le premier pitch de Outlaw était un The Division like mais chaque joueur aurait été un Mandalore. Et ça aurait été pareil que The Division. Un jeu un peu solo, un peu multijoueur où vous faites des raids, où vous trouvez de l'équipement etc. Où il y a plusieurs clans de Mandalore et vous allez dans les clans que vous voulez et tout. Mais putain, mais quelle bonne idée. Et on s'est retrouvés avec ce Star Wars Outlaw. Avec des voleurs là. C'est éclaté au sol mec, c'est chaud. Et c'est pas fini avec Star Wars Outlaw. Kai Vest, le personnage dans Outlaw. C'est une Latino, l'actrice. Donc, c'était une Latino aussi dans le jeu principal. Ils ont changé son look pour qu'elle soit omni-raciale. Toutes les races. C'est pour ça que quand vous regardez ce personnage, vous savez pas. C'est ni une blanche, ni une Latino, ni une noire, ni une asiatique. C'est... Elle est née d'un boucacé. Elle est née d'un gangbang. Non mais... Carrément ça... Carrément j'ai pitié d'Ubisoft. Là, 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 mon émotion c'est de la pitié. Ils font pitié Ubisoft. Ils ne savent... Ils sont perdus. Ils sont perdus dans le wokisme. Mais complètement. Omni-rac. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Moi, Métis, je le dis. C'est quoi cette merde ? Omni-rac. C'est parfait. Parce que vous voulez qu'on s'identifie plus au personnage ? C'est parfait Omni-rac. Personne ne s'identifie à ce personnage. Nickel. Parfait. Ubisoft veut plus de femmes de couleurs. Et si ce sont des hommes, ils veulent des hommes noirs. Et pourquoi faire ? Bah pourquoi faire ? Je comprends pas. C'est quoi ça ? Les jeux d'Ubisoft de 2025 et 2026 seraient encore plus mauvais que Outlaw de leur point de vue. Bon voilà les gars. Je vous ai fait la version courte parce que... Putain. Je vous... C'est de la pitié que j'ai. C'est pathétique. C'est littéralement pathétique ce qui se passe sur Ubisoft. Et ils sont là. Tout ce qu'ils ont à... Tout ce qu'ils foutent, c'est aller regarder ce qu'on dit sur eux, sur YouTube. Et supprimer mes vidéos pour me faire gagner encore plus d'abonnés et démonétiser ma chaîne. Vous êtes pathétique Ubisoft. Vous êtes des gamins. On dirait que vous êtes en CM2. C'est grave. D'être des ados comme ça. Je vous demande quelle est la solution pour Ubisoft. Et quand je parlais de la grève en France et tout de Ubisoft. Et il y en a certains qui les ont défendus dans les commentaires. Votre boîte est en train de couler. Et vous, vous la faites couler encore plus. En faisant une grève. En demandant plus d'argent. Et vous êtes... Vous êtes la cause... De ce déclin d'Ubisoft. Parce que... Je vous le montre, voilà. Voilà l'affiche de la grève. Regardez en haut, là. Voilà. Vous êtes la cause du déclin de votre société. Ça me fout les nerfs. Quand je fais cette vidéo. Quand je vois toutes ces news pathétiques. Putain. Fout Yasuke dans Assassin's Creed Shadow. Juste parce que... Oh là là, Black Lives Matter et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On vous demande des jeux vidéo, quoi. Omniras, le truc. Foutre du rap pour Yasuke. Ouais, ouais, là, 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 là. Popsock. Ah, là, 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 là. Dans le jeu Assassin's Creed Shadow. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans vos têtes ? Ça me désole. Cette société doit s'effondrer. Elle doit brûler. Des fois, avec un champ, il faut brûler. Pour que ça repousse mieux. Il faut brûler. Je ne dis pas brûler Ubisoft. Non, ne m'attaquez pas. C'est bon, arrêtez d'envoyer des juges, je sais pas quoi, des avocats. C'est pour votre bien que je dis ça, putain. Ah bah oui, mais c'est vrai. Tiens, je peux parler à Ubisoft, puisqu'ils n'ont que ça à foutre de regarder mes vidéos. Ubisoft. Créer un jeu vidéo. Et le but de ce jeu vidéo, ce serait, je sais pas, j'ai une idée là. Le divertissement. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'aller regarder la description, les liens en description. A très bientôt. J'ai pitié de toi, Ubisoft. Fabien. C'est parti.